Alors Edouard, depuis que je t'ai mis la pâtée, ça marche ? Oui. Tu t'occupes un peu ? Oui, je regarde beaucoup la télé. En ce moment, il repasse les mystères de l'Ouest. À un moment donné, il y a Robert Conrad. Il voit le méchant. Il se retourne, il lui fout un coup dans les cacahuètes. Mon vieux, il a valsé, c'était super. Et je regarde aussi, j'aime bien la petite maison dans la prairie. Tu regardes ces conneries-là ? Oui, j'aime bien, c'est frais. C'est joli, ça me détend. Pau vieux, qu'est-ce qu'il doit se faire chier ? Et moi, tu ne me vois jamais à la télé ? Pourquoi tu joues dans une série ? Dans le cadre de sa politique sociale, Edouard Balladur est allé visiter une maison de retraite. J'étais président de la République. Et moi, premier ministre. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oh là là, il ne fait pas bon vieillir. Ils sont tous gâteux là-dedans. Edouard Balladur a ensuite offert à ces personnes âgées un dîner avec deux, trois bougies, du pain frais, des fleurs et un orchestre de musique classique qui est venu réchauffer leur quotidien. La joie se lisait dans leur visage. Eh bien, ce soir, je vais montrer mon Gigi. Mon Gigi ! Certains ont même pu s'exprimer en public. Je ne suis pas gaga. Je peux me présenter à la présidence de la République. Je ne suis pas gaga. Je vais me présenter à la présidence de la République. À gaga Raymond. Raymond n'est pas gaga. Et gaga, gaga. Et voilà. Allez, maintenant, c'est fini. On va se coucher. L'infirmière va arriver. Oh, oh, oh. Oh, ben non, pas coucher. Je dois montrer mon zizi. Rien ne va plus pour Giscard. Il nous a fait une rechute. Récemment, il a fugué de sa maison de retraite pour venir en pleine nuit à l'Elysée pensant qu'il était toujours président. Bonjour, monsieur. Vous êtes nouveau ici. Alors, je trouve que tout a été préparé. Vous avez arrosé mon yucca. Le dîner est prêt. Bonjour, mais je ne vous connais pas non plus. Bien, est-ce que vous pouvez quand même m'accompagner à mon bureau, s'il vous plaît ? Mais vous n'êtes plus président de la République. Vous n'avez plus de bureau ici. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais, mais légez-moi rentrer dans mon bureau. Légez-moi. Tu vas te calmer, oui ? Les huissiers l'ont vite raccompagné à la sortie. Eh bien, voilà. Bon, parce que je ne peux pas rentrer de nuit, je reviendrai demain matin au lever du soleil. Monsieur, monsieur Lex. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien ? Absolument. Qu'est-ce que vous foutez là ? Je viens de réintégrer tout naturellement mes fonctions de chef de l'État. Et je voudrais dire que l'accueil qui m'a été réservé n'a pas été très chaleureux. Et puis, au-dessus de mon bureau, j'ai aperçu la photo d'un espèce de grand gominé qui a été mon premier ministre. Je me demande bien ce qu'il fait en photo au-dessus de mon bureau. Bonsoir. C'est normal, c'est normal. C'est nouveau président. C'est Jacques Chirac, le nouveau président. C'est Jacques Chirac, le président. Vous le saluerez de ma part. Président mon cul, c'est moi, oui. Au revoir. Bon, allez. Je suis pourré au lit. Demain, j'ai beaucoup de travail pour la France. Regardez cet homme. Vous le reconnaissez, c'est Michel Rocard. Avant, il organisait des dîners somptueux dans les dorures et l'or avec ses amis. Voilà, on a bien bouffé, hein ? J'ai déroulant. Aujourd'hui, son assiette reste désespérément vide. Mais que devient-il ? Je peux foutre jamais par là. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le journal de Mickey ? Tu veux dire, je suis dedans ? Non ? Bon, bon, tant pis. Bonjour, Metlove. Oh, vous êtes qui, vous ? Salut, tu me reconnais ? Je suis Michel Rocard. Non, mais ça fait rien. Pose ton cul, va. C'est pas facile. Allez. Je suis claqué les couilles contre le dossier. Oh, c'est chauffé ici, c'est bien. Je vais me gratter le pif, ça va m'occuper. Personne ne me reconnaît là-dedans. Hein ? Allez hop, c'est reparti pour un tour. Je vais peut-être revenir sur le journal de Mickey. Tiens, c'est bien le journal de Mickey. Oh, bah tiens, j'ai encore deux électrices qui me reconnaissent. Bonjour, bonjour. Merde, c'est mes cousines. Bon, bah je me casse. Allez hop, c'est parti. Si je vous parle en direct de ce photomaton, c'est que j'ai besoin d'une série de photos d'identité couleur car ma carrière politique repart et je fais des photos pour ma carte kiwi. Merde, j'ai pas vu venir. Attendez, là, je vais me concentrer parce que je vois que ça va plus vite que je pensais. L'important, c'est que moi, j'ai l'air naturel sur ma photo. C'est un... Merde ! Écoutez, je parle plus parce que sinon, je vais pas y arriver. Merde ! Ouais, celle-ci, c'est la bonne. Oh, bordel de merde ! J'en mets une pièce et je fais mon regard de... Mon regard de con, oui ! Putain, ça va vite ! Encore dans le cul ! Je me concentre et je fais mon plus beau sourire. Oh, merde ! C'était la dernière, j'ai plus de pièce. Saloperie ! Ils étaient tristes, désabusés. Ils n'avaient plus goût à rien. On les a foutus à la porte, ils essayent de revenir par la fenêtre. Les socialos, le retour ! Grâce à leur nouvelle fonction, ils reprennent goût à la vie. Jack Lang, éleveur de chèvres dans le Berry. Elles sont chouettes ! Elles sont chouettes, mes biquettes ! Lionel Jospin, animateur de fin de banquet, à la bourbouille. Je vais boire un canon ! Superbe, sublime ce qu'il chante bien. Je vais boire un canon ! Crâne en peau de fesse, recyclé comme porte-documents de Jean Glavani. Michel Rocard, danseur de flamenco au chat qui pète. Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 socialo ! Aïe, 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 aïe ! Olé ! Olé, putain ! Olé, putain ! Olé ! Oui ! Et Henri Emmanueli, comme d'habitude, il se fait chier. Les socialos, le retour ! Et prochainement, les socialos sur le retour ! Découvrez la cassette des départs de Michel Rocard. Son départ de Matignon. Voilà, c'est fait. Je vais vous demander... Oui, c'est ça. De toute façon, je vais me casser. Tout le monde s'en fout. Voilà. Bien joué à la tête du Parti Socialiste. Son départ du PS. Je vais tout prendre le dossier, je sais, j'en aurais plus besoin. Je vais le faire, j'en ai marre tous ces cons. C'est par là, la sortie... Au revoir, au revoir. Son départ de la mairie de Confluence à Tonorine. Pourquoi je m'en vais ? Parce que je vais me marquer, par exemple. Nien, nien. Vous savez, je suis complètement libre, maintenant. Mais nom de Dieu, mais c'est Jean-Pierre Coff. Je me suis déguisé pour faire mon marché. Il va tout faire rapter, c'est imbécile. La cassette des départs de Michel Rocard. Une cassette qui vous laissera sans voix. À l'instar de Jean-Yves Lafesse, Édouard Balladur s'est amusé à piéger Jacques Chirac. Faire un petit canular. Je vais l'appeler dans sa voiture, comme ça, je suis sûr de le trouver. Allô, Jacques Chirac ? Ici, fantôme Mette, celle qui réquipète. Allô ? C'est bien vous, la grande saucisse gominée ? Allô, qui est-elle appareil ? Je ne vous connais pas, madame qui réquipète. Déclinez votre identité. Fantôme Mette qui réquipète. Fantôme Mette, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais raccrocher, hein ? C'est intelligent, bien oui. Ah, bravo ! Et maintenant, saucisse, tu vas répéter bien, là où t'es intelligible voix, tout ce que je dis. Oui, et si je refuse ? Eh bien, je dirai à tout le monde que j'ai trouvé un port de jartel dans ton bureau. Un port de jartel dans mon bureau ? D'accord, je répète. Alors, tu dis « Vive fantôme Mette ». Oui. Fantôme Mette qui rit, qui pète. Oui. Fantôme Mette qui rit, qui pète. Bien. Et maintenant, tu dis « Vive Bernadette qui fait mieux que fantôme Mette ». Merci. Ah non, ah non, ça, je ne peux pas. Allô, allô. Il a raccroché. Salaud. Pas mal, hein ? Ça vous a plu ? Souvenez-vous du canular téléphonique d'Edouard Balladur. Après s'être fait passer pour fantôme Mette et après avoir effrayé le président de la République, Edouard Balladur a décidé d'aller plus loin. Je vais leur pourrir la vie. D'ident, t'es au courant de cette histoire de fantôme Mette qui rit, qui pète. Jamais entendu parler, ça. Fais-moi confiance. Elle m'a appelé dans ma bagnole en proférant des insanités devant Bernadette, cette fantôme Mette qui rit, qui pète. T'es pour courant. Ah, si jamais j'ai des informations, là. Je te promets, tu seras le premier informé. Tu la connais, fantôme Mette ? Celle qui fait chier Chirac au téléphone ? Tu te ferais avoir, toi ? Non. C'est bien ce qu'on va voir. Allô, pourrais-je parler à Charles Pasqua ? C'est moi. Ici, fantôme Mette qui rit, qui pète dans ton anisette. Saloperie ! Voilà, encore un baiser. Putain, je me suis fait avoir par fantôme Mette. Mais je ne vais pas me laisser faire. Ça va barder. Je ne me laisserai pas humilier par cette fantôme Mette qui veut me faire croire qu'elle peut venir allègrement péter dans mon verre de surcroît d'anisette. Vous verrez, j'aurai sa peau. Bonjour. Bonjour. Lequel de ces deux sera ma prochaine victime ? Je vais vous dire une chose. Moi, personnellement, je peux me targuer de ne jamais avoir reçu de coup de fil de cette fantôme Mette qui rit, qui pète et qui terrorise tout le monde. Moi, je crois que si elle m'appelait, je ne réagirais pas. Ça ne me ferait rien du tout. Ayant entendu ces déclarations, Édouard Balladur s'est précipité sur son téléphone. Attends un peu que je trouve son numéro. Il va recevoir le vieux déplumé. Allô, pourrais-je parler à M. Giscard d'Estaing, s'il vous plaît ? C'est lui-même. C'est Fantôme Mette qui rit, qui pète dans ta maison de retraite. Oh non, mes gens ! Voilà, un de plus. J'ai eu cette semaine un coup de téléphone de cette fameuse fantôme Mette qui rit, qui pète. Ça m'émeut, excusez-moi, mais elle m'a terriblement menacé. Elle m'a dit qu'elle viendrait comme ça un jour à la province dans ma maison de retraite. Non seulement pour rire, mais en plus pour faire un prout. Eh bien que Fantôme Mette ait choisi ma maison de retraite comme lieu pour y craquer sa Louise, ça me fait quelque chose. Personnellement, je crois que cette fantôme Mette est en train de créer une tempête politique, mais que nous sommes tous sur le même bateau. On voit qu'elle ne vous a pas appelé parce que moi, j'ai du mal à m'en remettre. Michel Recard, vous avez fait allusion à la tempête. Est-ce que vous ne regrettez pas certains soirs d'être monté sur ce bateau ? Je crois qu'il faut relativiser. Il s'agit d'une mini-tempête, en tout cas en ce qui me concerne. J'en ai vu, vous savez, j'ai été premier ministre de François Mitterrand. J'étais en plein dans la tempête. Mais si Fantôme Mette m'appelait, je crois que je ne ferai pas comme le grand chauve qui est à côté de moi. Je ne viendrai pas pleurer à la télévision. Merci encore une fois, messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Très, très bonne soirée. Merci, Bruno Mazur. Vous aussi. Bien. Eh bien, je vais m'occuper de Michel Recard. Rédaction de France, de bonjour. Pourrais-je parler à Michel Recard, s'il vous plaît ? Téléphone pour vous. Michel Recard, j'écoute. C'est Fantôme Mette qui riquipette sur ta tempête. C'est bien. Ça y est. Eh bien, il a dû péter une soudure. Effectivement. Depuis cet appel terrorisant, Michel Recard a perdu la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada